Salut les beatmakers de PointZero, ici MickScape pour devenir beatmaker.com. Aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel je vais vous montrer une technique de layering de kick très simple, très facile à mettre en place. Alors il s'agit d'une technique plutôt basique puisqu'on va utiliser seulement deux kick pour le propos de ce tutoriel, mais par la suite je vous ferai d'autres tutos avec des techniques plus avancées bien sûr. Donc la première chose à faire ça va être d'insérer une drum machine dans notre projet, moi je vais prendre celle de mon séquenceur, l'impact, et la seconde chose ça va être d'aller rechercher des one-shots de kick dans une banque de sons, donc là pour l'exemple je vais prendre la première qui vient, voilà No Domini dans les kicks, et à partir de là ce qu'on va faire c'est choisir deux kicks distincts, c'est à dire complètement différents, donc le premier devra être assez bas en fréquence, donc plutôt gras, plutôt lourd, fat, et le second lui va plutôt être dans les médiums et les aigus. Alors c'est parti, je vais rechercher quelque chose d'assez bas en fréquence, celui-là est pas mal, celui-ci aussi, mais je vais prendre celui-là qui est comme vous pouvez l'entendre quelque peu dépourvu d'attaque, il est vraiment très très gras, très très lourd, très très fat, et ça va convenir tout à fait pour ce qu'on souhaite faire, et donc je vais lui chercher un copain qui lui soit quelque peu complémentaire, et donc beaucoup moins fat, plutôt dans les médiums et les aigus. Celui-là pourrait faire l'affaire. Je vais prendre celui-ci, les deux derniers étaient pas mal aussi, donc vous voyez que celui-là, à l'inverse, il est beaucoup moins gras, beaucoup moins dans les basses fréquences, il est plutôt dans les médiums et les aigus, et c'est exactement ce qu'on recherche. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais ouvrir ma table de mixage, on va ouvrir un nouveau canal pour le deuxième kick, ici je vais me mettre par exemple sur le canal 3, vous voyez que Studio One lui me crée directement un canal automatiquement dans ma table de mixage, le routing sera peut-être légèrement différent évidemment dans votre séquenceur. Alors pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que ça va nous permettre d'affecter des effets de manière indépendante à chacun des kicks, et ce que je vais faire également c'est que je vais dupliquer ici ma piste, voilà, alors ça c'est pas une obligation, c'est plus pour un confort visuel je dirais, parce que ça va me permettre d'avoir mon premier kick sur la première piste, et mon second kick sur la deuxième, je préfère travailler comme ça. Donc j'active mon métronome, là je suis en 120 bpm par défaut, mais je vais rester comme ça pour l'exemple, et je vais déjà créer une première séquence avec donc mon premier kick, le kick plutôt bas en fréquence, celui-ci, donc c'est parti. Voilà, je vais quantifier, et je vais copier cette séquence juste en dessous, donc sur la deuxième piste, celle qui va correspondre à mon deuxième kick, et pour qu'on entende bien ce deuxième kick, et bien je vais monter d'un demi-ton la note, donc comme ceci, voilà, ce qui fait que maintenant j'ai bel et bien mes deux kicks, chacun sur des canaux différents et sur des pistes différentes, donc on va être bien à l'aise pour travailler. Je vous fais déjà écouter ce que ça donne comme ça, les deux kicks l'un sur l'autre. Alors par contre là j'ai un kick qui arrive un tout petit peu trop rapidement, je pense que ça doit être celui-ci, je vais le modifier ici aussi, voilà, on va réécouter une fois pour vérifier. Voilà, très bien, donc une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez qu'il y a déjà beaucoup d'énergie là, le mélange des deux kicks ça nous donne vraiment une grosse grosse énergie, donc il va falloir nettoyer un petit peu tout ça, et donc évidemment quoi de mieux pour nettoyer que d'utiliser une EQ, donc je vais prendre celle de mon séquenceur, je vais désactiver les filtres par défaut, hop, de manière à avoir quelque chose de complètement plat, de complètement flat, je vais copier mon EQ sur ma seconde piste également, et sur la première, donc sur le kick qui est plutôt dans les basses fréquences, et bien je vais filtrer tout ce qu'il y a au-dessus des 120 Hz, comme ça, hop, voilà, dans ces eaux-là, avec une pente de 24 dB par octave, après libre à vous d'ajuster tout ça, disons que c'est une bonne base de se mettre aux alentours des 120 Hz, mais vous pouvez filtrer plus ou moins en fonction évidemment du kick que vous utilisez et du résultat que vous souhaitez obtenir, de la même manière que vous pouvez utiliser une autre pente que 24 dB par octave, donc voilà pour le premier kick, et sur le second, on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qu'il y a en dessous de 120 Hz, donc voilà, je vais me mettre comme ça, donc toujours avec une pente de 24 dB par octave, et on va écouter ce que ça donne, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus clean, la seconde étape maintenant, ça va être d'ajuster si besoin, ça c'est complètement optionnel, c'est une question de goût, je dirais avant tout, mais personnellement, moi je trouve par exemple qu'il y a un petit peu trop de bas, donc je vais en enlever un petit peu de l'ordre de 2-3 dB, allez, quelque chose comme ça, voilà, on réécoute, et je vais en profiter pour enlever mon métronome, parce que j'ai oublié de l'enlever, donc sinon ça va vous casser les oreilles, je vous fais réécouter sur le métronome, voilà, et donc on a fait le plus gros du travail, on pourrait tout à fait rester comme ça, mais personnellement, j'aime bien aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que ce que j'aime faire, c'est sélectionner mes pistes et les envoyer dans un bus, donc voilà, ajouter un bus pour les canaux sélectionnés, et à partir de là, je rajoute une nouvelle EQ, donc je vais encore prendre celle de mon séquenceur, donc là par défaut, j'ai des filtres en bas et en haut qui sont activés, je vais laisser celui du bas qui coupe à 30 Hz, donc ça c'est très bien, et puis en haut, je vais peut-être le monter un tout petit peu, aller dans les 17 000 Hz, 18 000 Hz, juste pour l'exemple, et donc à partir de là, on peut, si on le souhaite, nettoyer certaines fréquences gênantes, ou en booster d'autres, et c'est exactement ce que je vais faire ici, je vous réfère d'ailleurs à mon tuto, comment aérer le son, si vous ne savez pas de quoi je vais vous parler maintenant, là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais booster une fréquence et balayer entre la zone des 200 à 500 Hz, voire 600 Hz, à la recherche de quelque chose d'un son un petit peu cartonneux, donc c'est parti, alors par contre je vais me mettre en boucle, ça sera plus simple, hop, voilà, tac, allez on est reparti, alors moi c'est dans cette zone là que je vais enlever, ça donne l'impression un petit peu qu'on tape sur un carton un petit peu, sur une boîte en carton, donc je vais en enlever un petit peu ici, et puis maintenant si je le souhaite, je peux enlever encore d'autres fréquences, s'il y en a d'autres qui me gênent, ou je peux en ajouter, évidemment ça c'est libre à tout à chacun d'effectuer les réglages qu'il souhaite, moi ce que j'aime bien faire c'est booster un petit peu ici dans cette zone des 100 à 150 Hz, parce que ça a tendance à redonner du punch au kick, et puis j'aime bien aussi, d'ailleurs je ne vais pas prendre cet écule là, ce point d'écule là, je vais prendre celui-ci, je vais réserver celui-ci pour les hautes fréquences puisque je peux le passer en shelf, voilà, hop, et ici je vais donc aux endroits des 5000 Hz rajouter quelques dB, ramener un petit peu d'aigu, donc là je vais monter un petit peu plus, voilà, de l'ordre de 2-3 dB peut-être, quelque chose comme ça, donc on écoute ça, je vous fais un petit avant-après, sans l'EQ, je l'active, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus propre, et puis on pourra nettoyer encore, je pense que par là, il y a peut-être encore quelque chose à faire, je vais réécouter, voilà, on se fait un dernier petit avant-après, avant de se quitter, et voilà, vous voyez que donc vraiment très très simplement, on obtient un nouveau kick vraiment très propre, et avec un bas assez proéminent et une bonne attaque, et évidemment vous pouvez ajuster tous ces paramètres comme vous le souhaitez, selon vos goûts, donc voilà pour ce petit tuto du jour, j'espère qu'il vous sera utile, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite évidemment à la liker et à la faire tourner autour de vous, à la partager, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé également dans les commentaires sous la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas, et puis, et bien quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un prochain tutoriel, et d'ici là, portez-vous bien, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501